Ce soir, 60% de nos concitoyens ayant plus de 60 ans auront été vaccinés en première injection. Une stratégie de sortie progressive et phasée dont les éléments seront présentés par le Président de la République très prochainement, ce vendredi plus précisément. Cette perspective d'un retour progressif à une vie plus normale doit ainsi nous amener à revoir nos outils juridiques et à les adapter à une situation qui, à compter du mois de juin prochain, ne sera plus celle de l'état d'urgence sanitaire, mais devra nous permettre de répondre à ce que j'appellerais un devoir de vigilance sanitaire. Nous donnant également la capacité d'une réaction rapide en cas de nouvelle accélération de l'épidémie, soit à l'échelle du pays, soit à celle d'un territoire particulier. C'est pourquoi le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise proposera au Parlement d'instituer un régime transitoire, dit donc de sortie de crise sanitaire, courant du 2 juin au 31 octobre prochain. Notre intention, avec la mise en place de ce régime transitoire, est de nous permettre d'accompagner le processus de réouverture par des mesures adaptées à l'évolution de la situation, dont nous pensons qu'elle va continuer à s'améliorer progressivement, mais également de disposer des outils nécessaires dans l'hypothèse où l'épidémie connaîtrait des situations de rebond.